Bonjour à tous, c'est GSG Et je vous souhaite la bienvenue pour cette accrotidienne Enfin, cette hebdotidienne, cette weekitidienne peut-être Du 13 novembre 2019, je suis GSG, votre dealer d'accro Et on se donne rendez-vous comme tous les mercredis pendant une demi-heure Vous pourrez mettre en commentaire Vous pouvez déjà spéculer, savoir combien de temps va durer cette accrotidienne Est-ce qu'on va être plus proche d'une demi-heure aujourd'hui ? De moins, de plus ? De plus qu'il n'en peut, qu'il n'en faut Bien évidemment, voilà Bon, allez, on parlera bien évidemment des feux du marabout Des news high-tech de la semaine de mercredi à mercredi Et sûrement Lentement, mais sûrement On parlera des films et séries télé de la semaine Bien évidemment On commence, comme toujours, cette émission avec une spéciale dédicace Et en remerciant tous ceux qui sont restés abonnés à la GLG Vidéo Oui Et en spécial dédicace à tous ceux qui se sont abonnés cette semaine Et pour ceux qui commencent déjà à dire Ouais, ça sent le sapin Une chaîne de GLG et tout Oui, parce qu'en fait Ceux à qui vous dites ça, ce n'est pas vraiment vos amis Puisqu'ils viennent me le dire Donc il y a le rejet Les stats ne sont pas dégueux de la chaîne Donc vous êtes nombreux à vous abonner Spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés On est sur une petite moyenne, tu vois Bon, on ne fait pas 20 par jour, on est d'accord Mais 19, 18, toi On fait entre 10 et au pire 13, 18 Voilà, petit format classique Entre 10 et 20 abonnés par jour C'est plutôt sympathique Donc spécial dédicace à tous ceux qui se sont restés abonnés Tous ceux qui se sont abonnés aujourd'hui Peut-être toi aussi qui va t'abonner aujourd'hui En rejoignant cette grande chaîne On est à 48 449 abonnés sur cette chaîne secondaire Ce qui mérite un nouveau format Non, non, on en parlera tout à l'heure Bien évidemment, voilà Et comme toujours, vous pouvez soutenir cette aventure financièrement Et gratuitement Bon, gratuitement déjà en mettant un petit like Ça c'est gratuit, ça te prend 30 secondes Financièrement, en regardant de la pub sur Utip Tu regardes 30 secondes de pub, ça ne te coûte rien Moi ça me rapporte un petit peu Et pour les plus riches d'entre vous Vous pouvez aller m'offrir un café sur Tipeee Afin d'atteindre le palier Ce mois-ci, on est à 262 cafés en novembre Et notre dernier tipeur, c'était André M C'est toujours André M, le dernier tipeur Vu que c'est le seul qui tipe toutes les semaines Merci beaucoup André Danyavade Voilà, donc c'est Mission Édangue Je serai l'après-midi Diffusé le soir en première Comme ça, ça me libère un petit peu de ma soirée Je vous rappelle, on se retrouve ensemble tous les dimanches A partir de 17h Là, on est en live libre antenne Il n'y a pas vraiment de sujet C'est un peu, voilà Tout bien, bon gré, mal gré Alors, les feux du marabout De quoi je voulais parler Normalement, mercredi, il y a dû tomber la vidéo du mini-PC Alors normalement, ça devait être mercredi le lancement officiel Moi, je n'ai pas de nouvelles de la meuf Elle devait m'envoyer un lien Donc la vidéo, elle est prête Elle est en attente Et du coup, je ne sais même pas si elle sera passée vendredi Enfin, elle sera passée mercredi aujourd'hui Et là, ce soir, je ne sais pas Je n'ai pas de nouvelles Donc, bon, la vidéo est prête Après, tant pis Le Cubo X20 Pro qui est en train de charger ici Pas mal Une très, très bonne surprise Ce Cubo X20 Pro Que vous découvrirez donc du coup Samedi matin Sur GLG Reviews Là, on est sûr Mini-PC ou pas mini-PC La vidéo tombera samedi matin Une grosse surprise Puisque le téléphone, il est pas mal La caméra frontale n'est pas dégueu Les caméras arrière On a quand même deux caméras Sony De 20 millions et de 12 millions En IMX 400 quelque chose Qui, déjà avec le logiciel intégré L'intelligence artificielle Ont des résultats qui sont pas mal Batterie 4000 mAh 6 plus 128 plus micro SD Un Helio P60 de l'USB type C Tout ça pour 135 euros Je veux dire, moi le premier C'est une très, très belle surprise Voilà Donc la vidéo J'ai fait les plans J'ai fait la voile ce matin Il me reste le montage à faire Donc elle tombera samedi Sans trop de problèmes Ensuite, je vais enquiller directement Le Técla T-Pad Qui est là-bas derrière Caché Voilà Donc ça fera une petite tablette Comme ça Si vous êtes nombreux Venus Il manque toujours quelque chose Pas de God Michel non plus Eh ben non Eh ben non Pas assez électronique Ils sont pas assez connectés Il paraît qu'il y en a On m'a d'ra On dra à Jérémy Mais voilà Bon Et du coup J'ai eu la confirmation ce matin Je vais recevoir la Copset Prime Une montre connectée 4G et tout Vous êtes nombreux à m'en demander On devait me l'envoyer Il y a un problème de transporteur Ils vont me la re-renvoyer Voilà Donc j'ai le tracking là Elle devrait arriver Incessamment sous peu On parlera bien évidemment Du live du dimanche On a passé un bon moment Tous ensemble Dimanche et tout Ça a duré deux heures Voilà C'est bien C'est vraiment le GLEG par en live Puisque je voulais mettre GLEG par en couille Mais après On est tout de suite un peu dans le racolage Alors que là en live c'est bien Mais bon en live ça veut dire aussi en couille Même si on modère le propos Pour pas trop se faire sanctionner par Youtube Après notre note va dégringoler un peu Si vous avez vu la vidéo de Steve Quint Mais voilà Donc l'intéresse On a passé un bon moment Deux heures ensemble C'est vraiment le moment détente et tout Apparemment ça vous plaît pas mal Puisque les audiences sont pas Les audiences sont pas dégueulasses On a fait 658 vues Sur la quotidienne de dimanche Toi quand par rapport Où l'émission de la semaine dernière N'a fait elle que 569 Ça veut dire que les lives sont bien Et puis après il vaut mieux en faire moins Une fois par semaine Mais voilà On a pas mal de replay On a pas mal en podcast et tout Ça fait plaisir Je vais vous parler également Alors s'il y en a qui s'intéresse Je suis très Le iPad Pro étant Je vais pas dire une merde atomique Puisqu'il est quand même vachement bien Mais pour bosser Faut arrêter les mecs Tous ceux qui ont abandonné leur Macbook Pour un iPad Pro Je sais pas ce qu'ils font Ils répondent aux mails Et ils tchattent J'ai joué en ce moment Fortement à Asphalt S'il y en a qui connaissent le jeu J'ai monté une team Qui s'appelle la team Greg le Geek Voilà donc vous pouvez rejoindre la team Et on peut faire des courses ensemble Pour l'instant vous êtes que deux Avoir rejoint la team Mais voilà Vous allez sur Asphalt 9 Vous jouez Vous jouez pas Mais vous pouvez rejoindre une team Ma team s'appelle Team Greg le Geek Facile T-E-A-M-G-R-E-L-E Je vais faire voir Oh déverrouille toi Asphalt 9 Qu'est-ce que c'est bien Asphalt 9 Qu'est-ce qu'il est bien ce jeu Ça vaut presque le coup à lui tout seul D'acheter un iPad Alors mon club Voilà regarde Team Greg le Geek Donc tu peux me rejoindre sur Asphalt Et puis on fera des courses ensemble Voilà Si on peut organiser des courses Et ceux qui me rejoindront On pourra faire des courses ensemble Et tout Pour ça on est trois Donc c'est pas facile Si je fais une course tout seul Je suis sûr de gagner Mais voilà Donc c'est temps C'est voilà C'était mon idée à moi On commence tout doucement Et puis vous pouvez rejoindre un petit peu ça Et enfin je voulais vous parler Alors le produit du vendredi On va voir Là on est mercredi Donc je suis bien en avance Il me reste le montage à faire Peut-être que j'aurai le temps J'ai reçu plein 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 de petits produits Sur lesquels je peux pas vous faire une review Parce que les produits sont pas assez chers Soit on me les offre Ils sont pas assez chers Soit je les achète Donc on va pas déconner non plus Mais un petit déballage du vendredi Pour GLG vidéo Ça pourrait être bien De remettre ça un peu en place J'ai reçu ce chargeur là 8 USB et tout Putain ça charge 15 watts 5 volts Le iPad charge en 5 volts 3 ampères Donc en 15 watts C'est pas mal On peut aller jusqu'à 8 ampères je crois Mais bon réparti Le téléphone est en train de charger et tout C'est bien C'est bien Je vous ferai une petite vidéo de démo Parce que c'est pas mal Il y a de l'USB type C Du QC Du PD Du tout Par tous les trous Par Tu peux Non mais si je te dis que tu as du PD Par tous les trous C'est juste parce que Tu peux faire du power display Par l'USB Mais aussi par l'USB type C Bien évidemment Arrête Et enfin Je voulais vous parler de Ça J'ai vu ça sur Facebook Ce matin là Je t'en regardais Une clé USB USB type C Avec un SSD dedans Enfin c'est pas vraiment un SSD C'est un M.2 dedans Il est en prix de ouf A 1 Tera 30 euros Et 2 Tera 36 euros Et en fait en cherchant un peu sur internet On se rend compte que Il y a beaucoup de pubs Facebook Où c'est des gros arnaques Soit c'est des projets Kickstarter Qui n'arriveront jamais au bout Dans tous les cas Parce que financièrement C'est pas possible Qu'ils y arrivent Donc après ils partiront avec le pognon Soit c'est des chinois Qui font un peu le truc Et là c'est flagrant Puisque 2 Tera 36 euros Pour la clé USB C'est juste pas possible Puisque dedans Ils vous disent bien Que c'est de la M.2 Et de la M.2 En 1 ou 2 Tera Ça vaut déjà 100 euros En marque Il n'y a pas de sous-marque En même temps En M.2 Donc en fait Ça pue la merde Leur truc là Et alors je sais pas Est-ce qu'il y en a Qui ont des connaissances Là-dedans Et qui savent Est-ce que c'est possible Pour 37 euros Oui et non Je vais vous dire pourquoi Oui c'est possible Et pourquoi non C'est pas possible Après donc elle est étanche Ça serait un M.2 USB type C et tout Enfin la clé Elle est vraiment parfaite Et tout Mais bah 2 Tera Pour 36 euros Faut pas déconner Au moins 100 euros J'ai une clé USB Kingston En 256 Ça vaut déjà presque 50 balles Et c'est de la Kingston En 256 quoi C'est pas 1 Tera Ou 2 Tera En SSD Enfin en M.2 Alors comment c'est possible De faire ça Oui c'est possible Alors non C'est pas possible A ce prix là On peut pas avoir De la M.2 A 36 euros 2 Tera Officiellement Officieusement On peut Si vous vous rappelez Un peu l'upgrade Des mémoires En Chine On peut facilement Faire un upgrade Comme ça D'une mémoire Ça veut dire Qu'ils vous mettent La plus petite dedans En M.2 Et après Programmation Et votre ordinateur Croit qu'il y a 2 Tera Tu peux envoyer 2 Tera dedans Mais la plupart La plupart des fichiers Vont être corrompus On l'a vu Puisque la plupart du temps Les gens achètent Des grosses clés USB La 2 Tera Parce que c'est la promo Mais vont utiliser 156 256 Donc si la clé à la base Fait 256 Et que le reste C'est du flan Et bien vous verrez Pas trop la différence Donc pour moi Ça pue l'arnaque Est-ce que ça vaudrait Le coup qu'on balance Un peu comme ça Qu'on fasse des vidéos Ou des articles Pour dire C'est pas possible De la SSD En M.2 Du M.2 Comme ça A 2 Tera Vous voyez Il y avait marqué C'est de la M.2 dedans Et tout Alors la taille Elle est ultra compact Je ne sais pas comment Il faut rentrer La M.2 C'est quand même balèze C'est assez long Alors est-ce que c'est De la mini M.2 Voilà Est-ce qu'il y en a De l'upgrade Ça veut dire Qu'il va y avoir Vraiment 4 Giga dedans Et ça va être De l'upgrade à mort Puisque là A ce prix là A 36 euros Si déjà Il y a 64 Giga Voilà 64 Giga C'est cohérent Et après De l'upgrader Jusqu'à 2 Tera Enfin bon Ça pue la merde Vous me direz en commentaire Si vous avez des connaissances Là dedans Et puis On n'a pas le temps Il faut continuer Il faut avancer Maintenant le planning Puisque ça fait déjà 10 minutes Ça va être long Aujourd'hui Je ne sais pas comment T'as mis de temps Mais ça va être long Allez Toutes les news Qui ont été postées Sur JT Geek Tous les jours Je mets des news Sur JT Geek Ça vous permet Oui on ne se voit plus Tous les jours Mais oui Je réécris Aussi sur JT Geek Donc le Minot 10 Qui arrive tout doucement Il est en pré-pré-commande Pour moi Ça n'a pas été encore validé Par le commercial Je devrais l'avoir Bon à 450 euros Ça commence à être intéressant 400-450 euros On peut dire Que ça commence à être bien Le téléphone est ouf Batterie Écran Caméra Après le processeur Il est un peu léger Apparemment pour les photos Sur les tests que j'ai vus Pour 108 millions de pixels Il faudra attendre Un petit peu De les voir arriver Bon les journalistes Sont dithyrambiques Oui mais non Le meilleur Mais pas vraiment le meilleur On a fait la vidéo La semaine dernière Du projecteur LED A 99 euros Une vidéo qui a très Très bien marché Puisqu'on a fait Presque 5000 ou 6000 vues Je crois Ce qui est beaucoup Pour un projecteur Mais le prix était agressif Le projecteur est vraiment HD Alors est-ce que C'est du marketing C'est pas vraiment du HD Hein Et les LED 100 balles 100 balles Malheureusement Je n'ai pas les compétences techniques Pour démonter le truc Pour vous prouver Ce que comptez les pixels Sur le Pour voir s'il y a vraiment Déjà en plus Le truc il est granulé J'arrive même pas à les voir Voilà Bon bah c'était 100 balles Et tout le monde a quand même jugé Que même pour 100 balles Même si c'est pas de la vraie HD La vraie HD La qualité était quand même Plutôt pas mal Dans la vidéo Et que ça vous suffisait A votre bonheur On parlait du Hulophone Armor 3W Là pareil On est encore sur un téléphone Caméra Sony 21 mètres Une batterie 10 000 mAh IP68 IP69 Un téléphone Qui est pas trop trop mal Si vous cherchez Quelque chose de résistant Qui est peut-être pas Excessivement cher Je vous inviterai à aller voir Sur JT Geek Il y a les prix et tout Bon on est sur du téléphone résistant C'est une grosse tendance Toutes les marques Vont un peu de leur plume On parlait également Des Xiaomi TV Qui arrivent en Europe En passant par l'Espagne Et non pas en passant Par la Lorraine Avec tes sabots et tout 3 modèles Qui arrivent en Espagne Hola Hola Xiaomi TV Alors les télés Sont bien placées Sont vendues en Espagne Est-ce que c'est un moyen Pour Xiaomi De tester un peu le marché De voir comment ça va se passer En Espagne Pour après arriver en Europe Attention On ne devient pas un vendeur de télé Comme on est un vendeur de téléphone Le SAV Le service Souvent l'installation Et tout Mais les télés Sont pas trop mal Le prix est plus Plutôt bien placé Après à savoir Qu'il y a quand même A Carrefour aussi Des marques Qui sont bien placées Quitte à acheter du chinois Il faut vraiment que Xiaomi Tire un peu son épingle du jeu En disant Nous on a la qualité Xiaomi Et je veux dire Les premières télés Qu'on a citées de Xiaomi C'était pas ça Si vous vous rappelez un peu C'était une merde incroyable Mais c'était C'était vendu par Xiaomi Avec le logo Mais c'était pas eux Qui les faisaient Non Mais bon après On est d'accord Que c'est pas eux Qui font tout Je dirais même Que Xiaomi Ne fait que les remuies A la base Le reste C'est les autres Qui font Allez Samedi La vidéo Du Humidigi X Un téléphone A 165 euros Alors Une vidéo Qui a encore bien marché On a fait 6 ou 8000 vues Je crois à peu près Puisqu'il a vraiment Toutes les technos Il a vraiment Le lecteur d'empreintes digital Sous l'écran Caméra A 40 millions de pixels Une grosse batterie De l'USB type C La LED de notification Le téléphone il a tout Il a tout ce que moi Je pourrais attendre D'un téléphone en 2019 En 2019 on me dirait Je veux quoi D'abord je veux un grand écran Ça c'est bien Un poseur qui tient la roue De la ROM De la ROM Oui Sans plus Mais caméra Ouais 40 millions de pixels Ça je veux Parce que c'est nouveau Le lecteur d'empreintes digital Sous l'écran C'est pas indispensable Mais je suis content de l'avoir LED de notification Caméra frontale USB type C Charge rapide Tout Le téléphone il a tout Bon après il est clair Que pour moins de 200 balles Ils ont fait des sacrifices Et que tout n'est pas au top De la technologie Mais Mais pourquoi pas Et la vidéo a bien marché On parlait également Je vous ai fait une fiche Parce qu'elle était en précommande La The Blade Crystal 3 Qui est une montre Bon qui ressemble un peu A l'Apple Watch Grosso modo Dans la forme Et dans le form factor Une montre connectée Capteur d'empreintes digital Enfin Capteur cardiaque Presque étanche Connecté le nombre de pas Les notifications et tout Mais Un des gros intérêts C'est Et bah 16 balles 16 balles en précommande Voilà Petite montre connectée Je veux dire le bracelet Le Mi Band Le 4 il fait Encore 20 ou 30 balles Et le Mi Band 2 On peut le trouver dans ces prix là Donc là on a quand même Une montre qui est Qui est jolie Pour 16 balles Voilà Après je t'inviterai A aller voir sur JT Geek Si vraiment t'as envie D'aller acheter cette montre Il y a des liens En plus c'est de l'affiliation Je vais toucher presque 3 ou 4% par montre Là Trempe à contre Trempe à montre Allez on parlait un petit peu De Wukitel Avec le K3 Pro Qui se dénote un petit peu De ses concurrents En ayant deux caméras À l'avant 16 plus 2 Et deux caméras À l'arrière 16 plus 2 Donc on a la même chose Alors Est-ce que c'est totalement Indispensable ? Non Bon par contre Il a quand même une grosse batterie De 6000 mAh C'est bien Il est vraiment pas cher Je veux dire À positionner à 110 balles Est-ce que C'est indispensable De mettre deux caméras ? Quitte à mettre la bande Autant mettre deux caméras Ça peut être bien après Pour un espèce de truc 3D Avec deux caméras Une profondeur de champ Des selfies encore plus Toi Avec le Je le fais super bien Je m'entraîne depuis ce matin Bon bah après voilà Les marques essaient d'innover Un petit peu comme elles peuvent C'est pas violent Bon le live du dimanche On en a parlé Vous le trouverez Le Hukitel Y1000 Qui lui A l'avantage D'être étanche Enfin IP108 Alors c'est IP108 À la chinoise Quand on regarde C'est Wikipédia On n'est pas toujours d'accord Avec l'IP108 C'est IP108 Mais que pendant X minutes À telle profondeur C'est à dire pas trop quand même Voilà Bon par contre Il vaut 100 balles Par contre c'est un téléphone Qui n'est que 3G Avec 2 plus 16 Une batterie de 3600 mAh Bon C'est pas C'est pas 100 balles Voilà 100 balles T'as un téléphone Qui est étanche C'est à dire que La neige S'il tombe dans l'eau La pluie La poussière Pour ceux qui travaillent Un peu dans un mur difficile Ceux qui parlent Ceux qui parlent au russe Comprendront le pizduski S'il y en a un qui est capable Il y en a un qui parle au russe Qui est capable de dire Traduire ce qu'est pizduski Il n'hésite pas Après les autres Vous ne comprendrez jamais Ne dites pas ça à un russe C'est très très mal Mais si vous allez à la neige Et que vous avez un peu peur Et tout Là il est quand même Beaucoup plus résistant Qu'un autre Puisqu'il a une certification IP68 Même si elle n'est pas dingo Elle est même plutôt Mickey Bon on parle du Redmi 8T Qui est annoncé en Europe A 199 euros Une version Une version Redmi Note 8 Upgradée C'est la même chose Mais avec le NFC Et de la charge rapide A 18 watts A savoir que pour 199 euros En France Enfin en Europe et tout Il vous donne quand même Le chargeur 18 watts Dans la boîte Alors on va dire Oui mais Il y a beaucoup de marques Notamment Qui te mettent la banane La nana même Qui ne donne rien avec Donc là tu as quand même Le chargeur 18 watts Un téléphone Qui est digne Du Redmi Note 8 Pro Et qui nous avait vraiment Qu'a séduit tout le monde Sur internet Donc voilà Là on a quand même Le NFC On a quand même Un truc à 200 balles Donc c'est un téléphone Qui est intéressant Il se négocie déjà En import A 160 euros Hors taxe Ce qui paraît normal 200 euros Moins 20% de TVA Après à savoir Quand vous êtes en import La garantie ne fonctionne Que en Asie Et le téléphone Est garantie qu'à un an Et en Asie Contre deux ans Et en France Alors je veux dire Des fois 40 balles Faut voir un peu Ce que vous voulez Mais bon 40 balles garantie Deux ans en France Ou 40 balles de moins Mais garantie un an En Chine Soit tu dis Oui mais j'aurai pas de problème Et dans ce cas On s'en bat les couilles Donc autant économiser Un maximum Soit je veux la sécurité Le bon côté De tout ça C'est que tu peux l'importer Et économiser 40 balles Voir certainement 50 balles Puisque les prix Vont commencer à baisser Et avoir tous les accessoires En France Pas le SAV On est d'accord Mais au moins les accessoires On parlera du Doogie S68 Pro Alors on est en attente De Doogie Doogie devait nous envoyer Le S95 Quelque chose là Avec les modules et tout Ils sont pas prêts Ils sont pas prêts Tous les fabricants Sont un peu en retard Ils sont pas prêts Le téléphone devrait arriver Voilà Donc on est un peu en lice En attendant Il commence à teaser Le S68 Pro Un téléphone avec un Helio P70 6 plus 128 IP68 pour de vrai 3 caméras arrière Dont une caméra De 21 mAh Et une batterie De 6300 mAh Là encore une fois On est sur du téléphone Résistant anti-choc Alors après Est-ce que Blackview Est-ce que Oulephone Est-ce que Oukitel Est-ce que Doogie Ça sera vraiment Un problème d'affinité Avec les marques Et c'est là où les marques Ont extrêmement de mal Pour avoir travaillé Pour Doogie Je peux vous en parler C'est qu'aujourd'hui S'il n'y a pas Au niveau du marketing Les gens On va manger avec Jean Soir en burger S'il n'y a pas au niveau Du marketing Quelque chose qui fait Qu'il y a une des marques Qui va sortir un peu du lot Les gens auront du mal A choisir Et c'est pour ça Que Doogie m'avait un peu Embauché pendant pas longtemps Puisqu'il n'a pas voulu Me payer assez Après il renégocie mon salaire Après au bout d'un mois Donc non non Oui mais Bah non On était Mais voilà C'est vraiment le côté Où s'il y a une marque Qui arrive Elle devient super fashion Et tout Les gens vont acheter Plutôt une marque Que l'autre Puisque souvent C'est souvent Les mêmes usines Et etc On en est déjà A 20 minutes Ah ça va être chaud Je ne sais pas comment T'as parié Pour la quotidienne du jour Allez Mediatek Qui va sortir bientôt Son MT6885 Le processeur Est déjà en cours de fabrication Il sera livré à partir de 2020 Au fabricant Donc les premiers téléphones Pourraient arriver Début 2020 Un processeur Gravé Avec gravure de ouf Et qui serait bien évidemment 5G Puisque c'est la seule tendance Que vous aurez en 2020 Donc les fabricants Vont essayer de mettre un max Un processeur Qui se veut encore plus puissant Et plus véloce Encore une fois Mediatek a toujours été Sur les processeurs Entrée de gamme Et pour les chinois C'est un wagon Plutôt sur le haut de gamme Bon bah là Mediatek espère un petit peu Rattraper un petit peu L'américain J'ai bouillé au fond un petit peu Elle espère rattraper L'américain En proposant des socs Qui sont de plus en plus puissants A des tarifs assez agressifs Donc on pourrait en voir arriver Sur beaucoup de smartphones Qui deviendraient du coup 5G Et tout et tout Humidigi 3 Qui nous a envoyé un article Concernant le Power 3 Qui est le nouveau Lecmotiv Alors pour l'instant Ils sont sur le mode Communication de la montre On devait avoir une vidéo Sur la montre et tout Mais bon Ils prennent un petit peu de retard Mais là Pour le prochain Ce sera le Humidigi Power 3 On vient de tester le X C'était quand même Plutôt pas mal On va attendre un petit peu Le Power 3 Beaucoup me disent Oui le F2 et tout Il y a des téléphones Ils oublient Le F2 a été oublié Apparemment personne ne le reçoit Ça sent la merde Ça sent la merde Maintenant ils communiquent Sur le Power 3 Alors ceux qui ont commandé Le F2 Je ne sais pas quoi vous dire Les codes promo Tous les jours On a relayé Pour le 11 novembre On a fait pas mal de trucs Codes promo Pour Gearbest Banggood Bien Que vous retrouvez bien évidemment Sur Skyphone Les codes promo Xiaomi aussi Et l'article du jour Que j'ai mis ce matin Le smartphone Le Chin De Alors le Chin De A la tienne Je te la laisse celle-là Elle ne m'est plus comme ça Gambe Le Chin De En partenariat Avec Xiaomi Puisqu'il va pouvoir Alors en fait Il est en partenariat Il va gérer l'écosystème Xiaomi Ça veut dire que Tu pourras Via l'Afra Rouge Commander des trucs de Xiaomi Comme la climatisation Et certainement des produits Xiaomi Après dedans On n'en sait pas encore trop Ce qu'il va y avoir C'était un projet Indiegogo Il y avait le Queen Le Queen Le Keen Le Chin Le Chin Le Chin Le Chin S1 Qui était sorti Un téléphone qui avait le même format Mais avec un clavier Et un écran Là c'est le S2 C'est un form factor Certains vont me dire C'est de la merde Et pourtant non Puisque apparemment Aux Etats-Unis Celui qui avait créé Android Est en train de créer sa boîte Et a présenté déjà De nombreux prototypes Qui étaient sur ce format-là Un format 22 Neuvième Donc beaucoup plus long Parfait pour les films En cinémascope Sans les bandes noires Presque Donc Est-ce que ça a du sens Quelque part oui Parce qu'avec une bonne ergonomie Et une belle ROM Ça tiendrait bien en main Plutôt que d'avoir des gros machins Où on est obligé d'avoir deux mains Là tu pourrais tout d'une main Arriver à slider A naviguer dans les menus Encore une fois Entre un mix d'un OS Entre un OS smartphone Et un OS de montre On pourrait avoir quelque chose Qui est cohérent Pour regarder des vidéos YouTube Pour avoir des informations Là ça permettrait De regarder une vidéo YouTube D'avoir une petite bande sur le côté Et tout Comme Apple fait Ça a du sens Moi j'aurais pas donné De Choco Au format 18 neuvième Je pensais déjà Le téléphone était bien 16 neuvième Ça paraissait bien 18 neuvième Mais non Ça ressemble à rien Et en fait Bah voilà Tous les téléphones sont comme ça Donc on se dit Ça peut avoir du sens De sortir un appareil comme ça De quoi je vous parlais Ah L'article qui va tomber également Aujourd'hui Entre temps J'ai trouvé ça Alors j'en ai trouvé plein Je vous ai fait un article sur JT Geek C'est des autocollants J'ai déjà vu ça sur des pubs Facebook Justement C'est des autocollants Qui permettent de coller à l'arrière De l'iPhone X Donc t'as un iPhone X Tu colles ça Et bien évidemment T'auras toujours tes deux caméras Et t'auras une fausse caméra Ici Donc ton iPhone X Aura l'air d'un iPhone 11 Tu garderas toujours tes deux caméras La troisième sera complètement factice Mais j'ai trouvé ça très très drôle Puisque t'en trouves entre 1,50 et 3 dollars Il y a même ceux qui vendent Avec la coque arrière Parce que du coup Ta coque va plus rentrer Donc ils vendent La coque du X Mais découpée pour celui-là Et tout Je vous ai mis plein de vendeurs Directement sur jtgeek.com J'ai trouvé ça très bien Avec une petite blague En disant Voilà votre honneur Rien à rajouter Enfin voilà Il faudrait que l'évolution du 11 Ah ouais Il est plus puissant Ouais les caméras Gna 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 Enfin quand tu vois La plus value entre Se débarrasser de ton 10 Pour acheter un 11 J'ai trouvé ça très très rigolo Et je voulais vous le partager Parce que voilà Les prix sont intéressants Et au moins ça vous fera marrer Si vous n'avez pas d'iPhone Et sinon Bah ça vous fera pas marrer Mais c'est pas grave Allez on continue Comme toujours Avec les films Et séries télé De la semaine Alors il n'y a toujours Pas bien grand chose En films et séries télé C'est encore un petit peu La misère Je n'arrive rien A regarder Ou quand je regarde Je n'accroche pas On parlera bien évidemment De si La série de Apple TV Avec Drogo Ou Aquaman Comme tu voudras Alors épisode 4 Saison 1 Épisode 4 Bon Heureusement Ça se met un peu en place Après Deux premiers épisodes De 6 Qui étaient Bah faut poser les personnages Faut poser l'histoire Un peu incohérent En plus Bah ils sont tous aveug Dans le futur Donc voilà Avec beaucoup d'incohérence Et dans le fait Qu'ils soient aveugues Et pourtant Les maisons sont bien alignées Et voilà Bon Ouais ouais Mais bon On peut Ça se trouve On peut L'épisode 2 C'était beau Épisode 3 Ça y est On comprend Les mystères Du secret De Drogo Donc là Ça y est On comprend Que c'est pas une tapette Qu'il a une grosse masse De muscles Et qu'il déboite quand même Épisode 4 Pas mal Pas mal Pas mal Un peu de suspense Et tout Retournement de situation Ou Comme dans Game of Thrones Attention Tout le monde peut mourir D'un moment à l'autre On peut perdre n'importe qui Voilà Bon les méchants sont bien L'arène C'est chelou Mais bon Ça passe Là on est sur une intrigue Qui commence à se mettre en place Où on a envie de savoir Quand même Voilà Épisode 4 Moi j'ai vraiment envie de savoir Et c'est moins gauche Voilà Le fait qu'il y en a qui voient Il y en a qui voient pas Et tout Bon c'est pas mal On parlera également D'une nouvelle série Que vous trouvez sur internet Bien évidemment Ou sur votre abonnement à DSL Evil Evil Alors avec Attention Et oui Tu le reconnais Notre grand black En bas C'est bien évidemment Et oui C'est Luke Cage Aïe 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 Mais oui Le mec qui a Le mec qui a le jeu d'acteur d'une huître En plus déjà Donc là Chasseur de De mauvais esprit Et de diable Et tout Bon le problème Épisode 1 Ca commence Où on s'en compte Que c'est pas vraiment lui le héros On sait pas trop ce qu'il fait lui Dans l'épisode 1 Le héros c'est elle Pareil Beaucoup de mal Avec elle Premier épisode J'ai pas fait la moitié J'ai pas fait la moitié C'est insupportable C'est insupportable Le jeu d'acteur Lui là Le problème c'est que T'as les mecs comme ça Comme Iron Man Après ils sont enfermés Dans un rôle d'acteur C'est que Lui c'est Luke Cage Il est gros bac Il a des muscles comme ça Et il nous joue le Bah des rétros Satanas Tu vois bon Moi j'ai eu beaucoup de mal Est-ce qu'il y en a Qui ont persévéré dans cette série Et tout Moi je n'accroche pas J'ai essayé Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre Ah j'ai trouvé aussi Sur Netflix Il y a The Frankenstein Chronicle Alors Pourquoi J'ai regardé ça Parce qu'il y a Sean Bean dedans Bah oui Un gros acteur Préféré Que j'aime beaucoup Donc j'ai commencé A regarder ça Dès le début Il y a une grosse ambiance A la Peaky Blinders Où tu as quand même Grosse sensation Que c'est les mêmes décors Et à partir du moment Où tu vois Les mêmes acteurs Tu te dis Ah oui Forcément il y a quelque chose Il y a une des séquences Où on voit Un acteur qui joue Un ou plusieurs acteurs Qui jouent dans Peaky Blinders Qu'on retrouve ici Donc on se dit Ah il y a quelque chose C'est les mêmes décors C'est la même ambiance En mode Frankenstein Bon il y a Sean Bean Le premier épisode Le problème c'est que Pendant 2-3 épisodes On va poser les personnages J'ai l'histoire Et que c'est chiant à mourir Et ma femme Et nanan Et bon Je me persévérais un peu Parce qu'il n'y a pas grand chose A regarder en ce moment A la télé Donc pourquoi pas Je dirais Pourquoi pas Bon Et puis c'est tout On film série télé J'ai rien vu de bien Si vous avez vu des choses bien Sur Netflix Ou sur les réseaux N'hésitez pas à me les mettre En commentaire En commentaire en bas de la vidéo Non pas pendant le live Parce que je ne serai peut-être pas là Vu que ce soir C'est soirée hamburger Avec Jean Et que peut-être après l'hamburger On ira se balader Main dans la main Au bord de l'eau Par exemple Voilà Donc mettez moi en commentaire S'il y a des films série télé De la semaine Mais moi j'ai vraiment Rien de rien De rien Déjà j'ai plein de trucs Mais j'ai rien regardé Le début ça me gonfle Et donc je ne vous en parle même pas Voilà Ainsi se termine C'est la quotidienne Qui aura duré combien de temps Pour le coup Moi je suis à 28 minutes 48 Donc ça va faire 30 minutes Voilà Donc si t'as dit 30 minutes Bravo Si t'as pas dit 30 minutes Pas bravo Je vous remercie de passer me voir Ça m'a fait plaisir Je vous souhaite à tous Une bonne soirée Un bon week-end Comme toujours N'oubliez pas ce soir La petite prière Avec maman Comme dans Si Pour remercier le ciel Pour cette journée incroyable D'inclure vos proches Dans vos prières Vous pouvez m'inclure également Dans vos prières Pour soutenir un peu l'aventure Puisque pour l'instant Au niveau des cafés On est un peu tendu du string Et si on ne fait pas le quota Ce mois-ci L'émission du mercredi dégagera On n'aura que celle du dimanche Donc il ne tient qu'à vous De l'aider à survivre Et à persévérer Et à continuer Voilà Je vous remercie d'être passé me voir Ça m'a fait plaisir Prenez soin de vous Paix et prospérité Que vous bénisse Abonnez-vous aux 3 chaînes Vous avez juste à mettre ByGLG sur YouTube T'auras les 3 chaînes GLG Review GLG Vidéo W7 ByGLG Ça fait 29 minutes 37 On est pas mal On clique sur l'intro L'outro Batro Allez forcément je vous kiffe Bye bye Hop il n'est pas trouvé le truc Il est là Tac